Hello, hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer avec vous l'intérieur de l'album Stamperia Sweet Winter et nous allons commencer à réaliser les pages 1 et 12 je réalise cet album en partenariat avec la boutique de la gentille Marilyn en France scraperie.fr et Marilyn offre à mes abonnés 10% de réduction des 30 euros d'achat dans sa boutique avec le code Hélène10 que vous voyez apparaître ici alors juste une précision la boutique de Marilyn réouvrira le 1er février dans un nouveau contexte de la boutique, une nouvelle plateforme j'ai hâte de la voir donc au 1er février Marilyn rouvre les portes de sa boutique dans cette partie du tutoriel je vais utiliser ce die Herfell Oval Filigoui et le Delicate Daisy Corner nous allons utiliser ces deux là et je vous rappelle pour tout le mois de janvier dans ma boutique et bien vous avez vous avez moins 20% qui vont s'appliquer automatiquement des 5 articles achetés donc profitez-en 20% c'est une très très belle réduction donc voilà ce que nous allons faire dans cette partie 3 du tuto donc ici ça sera la première page elle s'ouvre et se ferme comme ceci par magnète on va pouvoir mettre une photo par ici, une par ici aussi et puis à l'intérieur nous ferons la grande pochette ainsi que le bas et ici on a une petite pochette aussi vous voyez hop derrière et dans le prochain tuto on terminera donc ici et puis on mettra également un tag sur cette partie la page 12 qui est la dernière est à peu près pareil ça s'ouvre juste comme ceci et pareil on peut glisser aussi des choses alors les fonds de photos je ne vais pas les faire avec vous bien sûr dans les pochettes vous pouvez y mettre tous les fonds de photos que vous souhaitez et surtout la taille que vous souhaitez juste une précision j'utilise du cardstock argenté vous pouvez également aussi si vous le souhaitez prendre du blanc ça sera très joli aussi ça ressortira très très bien donc et bien maintenant si vous êtes prête à réaliser ces deux pages avec moi et bien hop 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 on sort les outils c'est parti pour commencer nous allons réaliser la première et la dernière page de cet album en même temps parce qu'elles vont être à peu près similaires donc dans les papiers du Maximal Grun 3030 vous allez trouver ces deux feuilles et je vais dans chacune d'elles donc sur le haut venir prendre un morceau de 9 cm je vais prendre 9,5 pour être sûr sur 22 pour le premier morceau et ce sera pour la première page pareil dans ce papier donc 9,5 sur 22 cm et ce sera le morceau et puis nous allons rallonger ces deux morceaux pour avoir toute la hauteur de notre page qui doit faire 21 cm pour cela vous allez prendre deux cartes stock blancs ça n'est pas la peine de prendre le papier de deux couleurs on va d'abord prendre donc dans une faille à 4 un morceau de 22 et je garde pour l'instant la hauteur je vais sur chacun de mes morceaux blancs venir poser un morceau d'adhésif donc là je prends mon adhésif de 0,7 un quart de inch c'est suffisant et nous allons donc rallonger nos pages donc je vais le faire aussi et vous le faites aussi sur le deuxième je prends mon cartes stock blanc je vais m'appuyer ici sur le guide de mon massicot pour bien coller droit et je viens sur l'adhésif poser mon morceau de papier décor une fois que c'est accroché et bien nous allons ajuster à la hauteur de notre page qui est de 21 cm et j'ai ma base sur laquelle je vais pouvoir travailler on fait la même chose avec ces deux morceaux-ci et ça sera la dernière page comme je vous ai dit nous allons maintenant ici avoir besoin d'un morceau de cartes stock pour venir créer notre grande pochette nous allons maintenant avoir besoin de deux morceaux de cartes stock de 25 cm sur 14 et je vais venir le poser sur le bas de ma page donc je laisse la même dimension de chaque côté et sans coller je vais enrouler autour de ma page de base comme ça je vais avoir les repères pour poser le die donc hop sans coller on enroule et on a notre pochette une fois que c'est fait on enlève alors on fait sur les deux bien sûr nous allons recouvrir et nous poserons le die après nous allons poser dans le curvy décorative cette pièce-ci sur le haut mais je veux couper les deux papiers ensemble le cartes stock et le papier décor donc d'abord on recouvre je vais venir prendre dans les morceaux qu'il me reste donc la hauteur donc 14 cm sur 22 alors vous vérifiez le fait qu'on ait enroulé peut-être que ça fait un petit peu plus non 22 donc hop deux morceaux de cartes 14 sur 22 et vous pouvez les prendre dans le même papier alors est-ce que ce serait joli si on prend celui-ci un petit peu comme vous voulez en fait donc je vais faire dans celui-là mais bien sûr vous faites la même chose dans l'autre morceau donc je vais d'abord prendre ici 14 je vais prendre plutôt ici c'est plus joli je crois que ça va être recouvert donc ça a peu d'importance sur 22 je prends ce côté-ci une fois que vous avez votre morceau hop on le colle et on va pouvoir poser le die on fait pareil sur celui-ci avant de poser le die nous allons mesurer ici nous allons faire deux points de chaque côté à 12,3 cm donc un par ici et pareil de l'autre côté 12,3 une fois que vous avez vos deux points et bien vous prenez le die et vous venez poser alors il reste à peu près 3,4 mm de chaque côté donc on va bien s'assurer qu'ici on a le même espace et on pose tout simplement le die vous prenez un petit morceau de scotch de masquage deux en fait et vous l'attachez de chaque côté et puis ça peut partir dans la machine donc je vais poser mon scotch mais au-dessus pour que ça n'abîme pas ce papier-ci on attache de l'autre côté donc ça part dans la machine et vous faites ceci sur les deux morceaux bien sûr il me reste à venir juste couper ici sur le cardstock et je vais pouvoir enlever et voici donc ce que l'on a on va effacer les petites marques je le fais ici aussi alors comme le die c'est très long si vous avez une machine à 5 et bien vous passez une fois dans ce sens et puis vous retournez vous passez dans l'autre sens pour bien couper les deux bords et maintenant nous allons pouvoir préparer des découpes maintenant je vais prendre deux bandes de cardstock argent et dans la même série utiliser ce die-ci et nous allons faire deux fois la même chose donc deux découpes comme celle-ci et puis nous allons l'attacher en haut avant de venir mettre notre page dans notre pochette sur notre page il nous reste juste maintenant à venir mettre un filet de colle sur le haut de la pochette et nous allons pouvoir poser la jolie découpe comme ceci alors il reste un petit peu d'espace de chaque côté nous allons juste couper le petit morceau de trop et puis on va pouvoir fixer dans sur la page cette pochette et continuer mais avant nous allons préparer ce qui va venir se positionner ici et je vais utiliser ces deux images donc on va d'abord venir ici couper à 10 cm pour récupérer les deux images du bas et hop on détour tout simplement pour récupérer le dessin les deux dessins et nous allons préparer du cardstock il va nous falloir en tout six morceaux d'abord deux morceaux de cardstock argent de 10 cm sur 15 cm deux comme ceci deux en bleu de 15 et demi sur 10 et demi donc deux 10 et demi sur 15 et demi et les deux derniers mesurent 17 sur 10 et demi et vous allez réaliser ici un pli de 1 et demi tout simplement venir mettre de la colle sur l'intérieur de la languette et amener le second morceau de cardstock pour avoir un petit livret pour la dernière page je vais donc faire la même chose mais par contre je mettrai mon livret dans l'autre sens pour qu'il s'ouvre comme ceci mais là pour l'instant le collage vous faites exactement la même chose je vais avoir besoin aussi de deux aimants alors moi mes aimants font un millimètre sur 1,5 ils sont assez larges ça peut être du du 10 millimètres aussi 1 centimètre ça sera parfait également et je vais en poser un sur le dessus de du livret une fois que c'est sec alors est-ce qu'il va bouger non parfait hop je mets l'autre à l'arrière comme ceci et nous allons pouvoir ajouter déjà ceci sur notre grande pochette alors vous pouvez faire à vue d'oeil bien sûr mais sinon par rapport au bas vous laissez 5 millimètres j'ai un 7-8 millimètres c'est bon et là sur les côtés il faut vous faites un repère à 3 centimètres ici et c'est là vous allez coller vous allez coller votre carte donc tout simplement là hop de la colle partout à l'arrière sur le cardstock de l'arrière et vous posez donc ici sur cette pochette si vous posez avec l'ouverture dans ce sens sur l'autre pochette vous allez poser avec l'ouverture dans l'autre sens maintenant et bien on peut venir coller les images sur le cardstock argent en laissant un joli tour et puis à l'arrière je vais utiliser mon adhésif de 0,7 cm et le poser sur trois côtés donc sur les deux côtés et aussi une ligne sur le bas comme ça nous allons avoir sur le devant du petit livret nous allons avoir une pochette là aussi on pourra mettre soit une petite photo soit un tag voilà donc hop et vous enlevez l'adhésif vous posez ici sur le dessus du livret alors pour que ça n'accroche pas au niveau de l'aimant je vais poser une petite chute à l'endroit de l'aimant comme ça si je glisse quelque chose à l'intérieur ça ne ça n'accrochera pas donc on fait ça sur les les deux nos deux pochettes alors bien sûr ici ça s'ouvre comme ceci sur l'autre vous faites ouvrir de l'autre côté maintenant que les pochettes sont prêtes et bien je reprends mon adhésif de 0,7 je vais poser une bande sur le bas de mes deux pages de base sur toute la longueur pour pouvoir attacher donc la pochette alors on fait sur les deux bien sûr on marque bien et là vous allez pouvoir enlever l'adhésif et venir amener donc vous voyez vous pouvez replier comme ça et laisser glisser en bas une fois que c'est bon alors je me suis trompée oups oups les patins vont sur ce papier-ci je vais inverser les couleurs pour faire ressortir donc hop pas de soucis heureusement ça n'était pas bien collé voilà on amène on replie autour et on laisse descendre tout simplement et hop on appuie bien une fois que c'est fait on met de la colle de chaque côté et on replie et puis si vous ne l'avez pas déjà fait on coupe ici l'excès de la découpe et voilà notre base voici la deuxième donc cette fois avec l'ouverture par ici alors on voit la trace des aimants mais ça a peu d'importance puisque ce sont des photos qui vont se placer dedans bien sûr nous allons maintenant faire un petit peu de préparation et il va vous falloir 4 morceaux de cardstock qui mesure tous les quatre 13,1 sur 21 cm et dans chacun d'eux nous allons marquer deux plis le premier à 11 donc 11 cm vous marquez un pli et ensuite 6 mm plus loin donc à 11,6 vous marquez bien tous les plis et puis on va pouvoir déjà poser l'adhésif donc sur tout l'intérieur des bandelettes et bien je vais poser un morceau d'adhésif de 1,5 cm donc on fait ça sur les quatre les quatre morceaux de cardstock pareil toujours on ouvre et on pose sur l'intérieur et puis nous allons aussi préparer déjà des découpes des découpes ovales alors évidemment quand vous posez l'adhésif toujours vous marquez bien alors on ne va pas les ajouter tout de suite sur nos pages on va d'abord les décorer ce sera plus facile ensuite et puis pour les découpes et bien nous allons prendre dans cette série de dyes le oval filigou et frame ces trois là nous allons avoir besoin de trois morceaux de cardstock argent et nous allons faire une découpe trois découpes comme celle-ci donc pour une des découpes vous prenez uniquement ces deux dyes donc celui-ci et celui-ci vous allez donc obtenir ceci et pour les deux suivantes et bien vous allez ajouter celui du centre celui-ci donc vous les accrochez tous les trois ensemble et là donc on combine ces trois là et je vais en plus d'avoir cette découpe avoir l'intérieur alors l'intérieur nous n'allons pas l'utiliser tout de suite nous l'utiliserons pour la suite vous les gardez précieusement et puis nous allons venir prendre dans ce papier qui fait partie du bloc 30 30 background de morceaux nous allons ici nous positionner à 22 cm et venir couper mais je ne vais pas couper jusqu'en bas pour garder ma bande du bas complète donc ce que vous pouvez faire c'est mesurer ici à 21 cm vous voyez et je vais venir couper ici pas besoin de couper plus bas ensuite hop je retourne je me mets à 21 la hauteur de ma page et on termine la coupe et une fois qu'on a ce morceau et bien on va tout simplement le couper en 2 à 11 cm et puis je vais prendre deux de mes morceaux de cardstock on va marquer gauche et droite pour ne pas se tromper vous voyez ça va s'ouvrir comme ceci pour ne pas se tromper pour coller les morceaux donc hop on vient en poser un ici l'autre je ne vais pas le poser tout de suite parce qu'il va y avoir un aimant donc pour l'instant on ne colle pas celui là je le garde je m'occupe de celui-ci pour les deux autres morceaux de cardstock cette fois dans le background 30-30 on va prendre ce papier et je vais ici venir couper à 22 mais je ne vais pas pareil aller jusqu'en bas pour garder le bas de ma page pour avoir un long une longue chute je viens couper juste ici à 21 hop vous ne voyez pas vous voyez je place mon curseur ici à 21 je coupe ensuite je retourne et je viens couper 22 ici vous coupez à 22 oui c'est bien ça ici vous coupez à 22 et vous allez jusqu'à 21 et ici maintenant hop 21 la hauteur de ma page et je m'arrête où j'ai coupé où j'ai fait ma première coupe bon voilà et ensuite hop on se positionne à 11 et on coupe tout simplement en deux j'ai deux morceaux je vais comme ici en coller juste un point à l'instant et cette fois je vais coller la partie droite donc hop alors on verra si bien que c'est bon donc là cette fois je coupe je colle uniquement ma partie droite et puis nous allons prendre nos découpes j'ai choisi les deux les deux feuilles dans lesquelles je vais venir prendre le dessin central pour les découpes alors bien sûr vous pouvez aussi prendre une photo pour mettre ici moi je vais utiliser les beaux papiers pour celui-ci je vais utiliser le très très beau petit oiseau bleu alors si je passe je pose mon daï et que je passe dans la machine je vais avoir juste l'intérieur pour mettre dedans mais moi je veux pouvoir coller mon papier sous la découpe donc en fait je ne vais pas utiliser le daï le daï je vais tout simplement positionner à l'endroit où je veux le dessin sur ma page alors ça cette page fait partie du bloc 30-30 des papiers design et je vais tout simplement marquer un trait au crayon autour du daï pour avoir l'endroit où je vais devoir découper voilà maintenant que j'ai mon ovale et bien avec les ciseaux je vais venir détourer mais un millimètre autour de mon trait au crayon pourquoi ? pour pouvoir bien sûr venir y coller la découpe mais en dessous donc pour cette image si on le positionne vous avez vu comment j'ai positionné une manière à centrer bien bien l'oiseau et à garder une fleur et une pomme de pain pour l'autre partie j'ai choisi ce papier-ci donc ça fait partie du bloc 30-30 aussi et cette fois je vais prendre ici le joli petit chien je vais prendre cette partie donc je garde ici le cadeau la feuille de houe vous voyez et pareil je viens faire montrer au crayon tout autour de mon dize et puis on découpe un millimètre plus loin que le trait voilà et ce sera parfait on pourra venir coller notre découpe au dessus et non pas sur l'intérieur donc je fais le détourage maintenant vous allez poser votre découpe sur le papier et avant de coller si besoin vous rectifiez aux endroits où ça dépasse un petit peu vous voyez moi c'est ici en bas donc tout simplement je vais rectifier un tout petit peu ici et une fois que c'est bon vous vérifiez bien sûr une fois que c'est ok et bien vous mettez de la colle sur l'ovale et vous posez la découpe sur votre image et nous allons avant de positionner l'image sur la première des morceaux le premier des morceaux nous allons ici venir ajouter un autre morceau de découpe sur l'arrière alors si votre carte stock argent n'est pas blanc à l'arrière et bien vous n'avez pas besoin de le faire moi c'est le cas donc je vais utiliser la deuxième la troisième des découpes puisqu'on en a fait trois pour venir ici recouvrir à l'arrière voilà donc j'ai déjà cette image ci de fait je vais d'abord faire cette page il va vous falloir quatre aimants en tout deux pour cette page ci deux pour l'autre et donc je vais enlever ceci ou non plutôt vous pouvez s'encoller mettre autour de votre page les deux morceaux et vous voyez on va positionner l'image au centre bien sûr mais maintenant je vais placer un aimant alors pas encore ici mais ici donc je vais retourner et ici à peu près au milieu hop je passe donc je prends le milieu ici je vais poser mon premier aimant et je vous ai dit des bêtises bien sûr même si le papier argent il va vous falloir recouvrir puisqu'on va cacher l'aimant et pour le cacher il me faut uniquement la moitié de mon ovale un tout petit peu plus de la moitié et comme pour cette découpe ci je vais faire la même chose mais là je n'ai pas besoin du tout je vais faire je vais prendre une petite chute celle-ci est trop trop petite alors on va prendre une autre alors peu importe on a déjà pas mal de chute je vais prendre donc dans cette chute ci alors là j'ai le milieu je vais décaler un tout petit peu et pareil on va marquer un trait au crayon autour autour de notre daille alors attention à ce qu'il ne bouge pas quand vous allez tracer votre trait et là hop c'est parti on détour en laissant un millimètre et on va recouvrir l'arrière de notre jolie ovale donc hop pas besoin que que ce soit parfait voilà maintenant je vais pouvoir recouvrir donc d'abord mon mon aimant et puis avec la troisième découpe que l'on a fait et bien vous voyez je vais coller pour venir recouvrir donc on ne va pas voir les imperfections de l'ovale mais là et bien je n'ai besoin que d'un petit peu plus de la moitié donc je coupe ma découpe vous voyez je vais couper après un tout petit peu après le milieu donc je colle d'abord ceci à l'arrière et je viens coller mon morceau de découpe sur sur l'autre alors bien superposé surtout si là comme moi c'est blanc et non pas argent sur l'arrière donc vous collez comme ceci et ensuite on va pouvoir poser le second aimant sur cette partie et ensuite recouvrir voilà maintenant mon aimant est recouvert vous voyez c'est propre pour poser ma découpe et le deuxième aimant on va d'abord attacher les deux morceaux donc vous vous rappelez on avait mis de l'adhésif tout simplement on va se positionner comme ceci enlever la partie adhésive alors attention il y a un rebord donc je pose et maintenant que c'est bon on peut appuyer et finir de poser le premier est installé on colle le second et on va pouvoir poser maintenant notre jolie découpe et le second aimant vous ouvrez et vous marquez bien bien sûr de ces deux côtés et puis c'est bon on va refermer alors là sur ma découpe je vais retourner et je vais poser un morceau d'adhésif donc c'est mon adhésif de 0,7 mm et vous voyez mon milieu est juste ici je vais poser sur ce papier-ci tout juste après le milieu comme ceci alors je ne mets pas l'adhésif sur sur la découpe voilà et puis nous allons ajouter donc déjà ceci vous voyez là je me positionne bien 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 sur le milieu et on va centrer par rapport au haut donc au niveau de la dimension approximative on a 1,3 par rapport au bord à peu près oui c'est ça 1,3 donc hop j'enlève alors pourquoi j'ai mis une bande en adhésif c'est parce que on pourra glisser quelque chose ici donc hop vous pouvez le faire à vue d'oeil aussi c'est tout à fait possible voilà hop on appuie et j'ai posé le premier morceau vous voyez je peux glisser si je souhaite maintenant une photo ici à l'arrière et puis maintenant et bien je vais prendre un second magnète hop je vais prendre là encore un morceau d'adhésif pour pouvoir positionner mon magnète bien au bon endroit je prends la face collante vers moi hop je pose mon magnète dessus et je referme tout simplement en appuyant un petit peu il n'est pas venu se mettre alors pas trop fort non plus pour ne pas abîmer le papier et là c'est bon hop je peux enlever cette fois on met la colle sur notre second morceau et on vient coller sur cette partie ici on va prendre maintenant l'autre page et refaire à peu près la même chose mais dans l'autre sens donc voilà vous voyez c'est bien ça se magnétise bien je vais pouvoir mettre deux fonds de photo de chaque côté on continue ceci après on s'occupe d'abord de cette page donc là et bien c'est pareil alors vous pouvez maintenant coller là aussi vos deux côtés et puis il faut refaire une découpe comme celle-ci donc avec ce dies ces deux dies aussi on doit en refaire une mais vous n'avez pas besoin de prendre tout un cardstock de toute la longueur vous pouvez juste prendre vous voyez cette partie-ci en dépassant un petit peu du milieu comme ça vous n'utilisez pas le cardstock entier et là aussi il nous faut un morceau de papier décor pour mettre à l'arrière de ce côté-ci et là hop on va faire comme ceci vous voyez je dépasse le milieu je fais mon tour au crayon et je détour un millimètre après donc là pareil on va mettre notre aimant de ce côté vous voyez je retourne je vais le mettre à peu près ici et puis on recouvre avec ce papier-ci d'abord et la moitié de notre découpe une fois le papier décor recouvert ici voilà et puis pareil on va venir mettre un morceau d'adhésif juste après le milieu et on va pouvoir ajouter notre notre joli ovale je pose mon adhésif donc juste après ici le point du milieu hop on va attacher donc maintenant cette partie et vous vous positionnez pour poser donc ici j'ai le milieu il faut poser à 4 cm donc hop ici voilà vous posez donc ici à 4 cm du haut de la page bien droit et voilà alors évidemment il ne faut pas bouger au moment de coller c'est tout bon je reprends un morceau d'adhésif je mets la partie collante vers moi mon second magnète qui va venir donc s'aimanter à l'endroit où est placé l'autre et ensuite on referme alors je vais appuyer mais autour autour du magnète pour ne pas abîmer le papier normalement il s'est mis de l'autre côté oui c'est parfait donc maintenant vous pouvez recouvrir alors en vérifiant que vous êtes dans le bon sens par rapport au motif vous pouvez recouvrir et c'est tout bon cette partie est terminée nous continuerons l'intérieur des pages dans le prochain tuto nous allons pour l'instant décorer un petit peu avec les perles alors je vais je ne vais pas le faire là je vais le faire hors caméra on va mettre une bande de perles ici sur toute cette partie en suivant bien la ligne de la pochette et puis je vais aussi en poser ici sur le tour de l'ovale donc sur le bord ici qui est gris donc hop on fait les deux tours et puis je vais venir utiliser deux étiquettes pour mettre sur le dessus de la page dans le blog 3030 vous allez trouver cette feuille et on a ici les deux étiquettes happiness et wonderful time je vais enlever d'abord la bande la frise qui est très belle donc j'enlève d'abord sur cette page la frise je vais enlever également celle du haut qui est ici comme ça on garde juste les inscriptions et puis ici je ne vais pas détourer avec les ciseaux je vais garder un rectangle donc vous approchez ici des jolis motifs du bas vous laissez un millimètre autour et vous détourez ces deux étiquettes maintenant une fois que vous avez les étiquettes vous prenez un morceau de cardstock argent de 5 millimètres de plus sur le haut et le côté et vous posez donc votre étiquette et puis nous allons venir les poser sur nos cadres et là je vais poser ici mais comme j'ai les perles cette partie je ne vais pas la coller mais ici oui en dessous donc ici à partir de la lettre P vous allez mettre un morceau de mousse pour ici surélever au même niveau que les perles je vais en mettre deux pour que ce soit bien collé donc hop et puis ici on va le positionner ici donc à partir du dé on va mettre pareil une petite bande de mousse et vous pouvez maintenant venir ajouter vos étiquettes donc à peu près à cet endroit à ces endroits-ci je vais les mettre et ici à peu près ici ensuite ce tuto est presque terminé pour l'instant nous allons préparer quelques découpes pour le tuto suivant dans cette série de dice nous allons utiliser les coins ces quatre dice-ci et nous allons faire en tout huit découpes alors je vais en faire quatre comme ceci et aussi quatre comme ceci donc on peut en faire deux à la fois donc ça part dans la machine et on récupère nos huit découpes qu'on va garder donc pour le prochain tuto c'est terminé pour celui-ci j'espère que le début de ces pages vous plaît je vous retrouve très vite pour la suite et avancez notre album Sweet Winter en attendant et bien je vous souhaite bon scrap et je vous fais de gros scrap bisous ciao ciao à tout bientôt